Salut, c'est Cyril de Webdefou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour parler des pages de vente en affiliation. On va voir ensemble le SEO, AdWords, Facebook, on va voir un peu le mailing, etc. Tu vas voir en fait comment on fait pour soit trouver des pages de vente en affiliation qui fonctionnent, soit justement mettre en place une page d'affiliation qui va te permettre de gagner plus d'argent. On va y venir juste après, avant ça tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, je ne sais pas où tu m'écoutes, et puis dans la description tu as un lien, ça s'appelle « Rejoins mes contacts privés », tu cliques dessus s'il te plaît, tu arrives sur une page, tu mets ton email et tous les matins dans ta boîte mail, tu vas recevoir un podcast comme celui-ci avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Bon, c'est un vaste sujet, les pages de vente en affiliation, il y a plusieurs choses à comprendre. Bon, on va distinguer deux choses. La première, on va dire que tu es affilié, c'est-à-dire que c'est toi qui vas envoyer du trafic sur les pages de produits d'autres personnes. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est toi qui veux mettre en place une campagne d'affiliation. Donc, on va voir ensemble, en fait, c'est quoi une bonne page de vente en affiliation, c'est quoi quelque chose qui fonctionne en affiliation, c'est quoi les modèles en affiliation qui fonctionnent. Donc, pour ça, on va commencer dès le départ à parler d'affilié et d'affiliation. Donc, imaginons, toi, tu envoies du trafic sur des pages de vente. Qu'est-ce qui fait que ta page de vente va bien fonctionner ? Qu'est-ce qui fait, enfin, ce n'est pas ta page de vente, mais qu'est-ce qui fait que la page de vente va bien fonctionner ? Qu'est-ce qui fait que si jamais tu envoies beaucoup de trafic, tu es certain de faire beaucoup d'argent ? Tu vois, moi, j'ai mis des années à comprendre, à force de tests et de tests et de tests, j'ai mis des années à comprendre pourquoi ce programme-là en affiliation marche mieux que celui-là. Et des fois, ça ne joue à pas grand-chose, des fois, ça joue à un bon titre. Tu vois, tu as déjà entendu que, par exemple, sur une bonne page de vente, il fallait un bon titre. Bon, clairement, si tu n'as pas un bon titre, ça vend beaucoup moins. Il y a plein d'histoires sur le sujet, je ne vais même pas te faire le truc là-dessus. Tu connais, tu vois, sur YouTube, tu tapes, tu vas trouver les infos pour te dire que, oui, déjà, un bon titre, c'est ce qui fait la différence. Si tu n'as pas un bon titre accrocheur, de toute façon, tu vendras moins, clairement. Également, avoir un bon titre, ça veut aussi dire qu'il faut une cohérence dans le produit. Tu vois, tu ne vas pas parler, par exemple, d'une recette de quinoa si derrière, tu parles, je ne sais pas, de patates. Tu vois, ça me paraît évident, mais je le dis quand même parce que je vois des trucs, des fois, qui sont complètement fous. Mais pour toute façon, donc, une bonne page en affiliation, c'est quoi ? Alors, il faut comprendre que l'affiliation, il y a différents canaux. C'est-à-dire que tu as le trafic payant, c'est-à-dire que tu as des gens qui achètent du trafic pour envoyer sur la page d'affiliation. Tu as des gens qui envoient du mailing pour envoyer sur la page d'affiliation. Tu as des gens qui cliquent sur des pubs, sur des sites, sur des bannières et qui arrivent sur la page d'affiliation. Donc déjà, je fais juste ce trois constats-là, d'accord ? On va rester que sur ça, il y a plein d'autres choses à faire, le pop-under, le sit-under, le machin, mais on s'en fiche. Je vais me concentrer sur ces trois-là, c'est-à-dire le trafic payant, le SEA, le trafic mailing, clairement, et le référencement naturel quand les personnes cliquent sur des bannières, sur des sites. Ces trois cas-là vont te permettre de répondre à tous les autres. Donc si jamais tu n'es pas dans ces trois cas-là, tu vas quand même te reconnaître et tu vas voir pourquoi. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu as des pages de vente d'affiliation, il faut comprendre qu'en fonction du canal, tu ne vas pas avoir les mêmes statistiques. Je te donne tout de suite l'information. Par exemple, AdWords, quand tu as des gens qui viennent d'AdWords ou qui viennent de Google, c'est-à-dire qu'ils ont tapé une requête et qu'ils cliquent, que ce soit sur AdWords ou sur un site qui arrive sur ta page, peu importe, ce qui se passe, c'est que la personne n'a pas du tout la même intention que quelqu'un qui arrive, par exemple, d'un mailing. Tu vois, un mailing, c'est quelque chose de beaucoup plus impulsif. C'est-à-dire que les gens, ils sont là, « Ah ouais, ça a l'air intéressant, je clique. » Donc l'impulsivité d'un mailing, ça doit obligatoirement être tout de suite accrocheur, ça doit mécaniquement tout de suite marcher. AdWords ou le référencement naturel, ce qui va se passer, c'est que quand les personnes tapent quelque chose sur Google, ils sont directement, tu vois, à la recherche de ça. Donc ils vont prendre le temps de lire. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que j'ai constaté un truc, je te donne la technique en mille. Sur le mailing, il faut que tu as un formulaire à droite tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut que le formulaire fasse la taille de ton écran, enfin plus petit, mais il ne faut pas qu'il dépasse ton écran, tu vois, il ne faut pas que tu as un formulaire de malade. À gauche, tu dois avoir l'explication, à droite le formulaire, t'es CGV en bas. En gros, tu n'as rien, il faut que ce soit simple et rapide et efficace, tu vois. Le truc, ça doit tenir en responsive sur un portable, tu vois, ça doit être simple en fait pour du mailing. AdWords, c'est l'inverse. AdWords, ce que tu vas avoir en premier lieu, c'est par exemple une petite explication, un rappel des bénéfices, etc. Puis tu vas avoir le petit formulaire tout en bas de la page qui va commencer à apparaître. Pourquoi ? Pourquoi ça, ça fonctionne mieux sur AdWords et pourquoi le mailing ? Il faut qu'il y ait tout de suite le formulaire. La notion n'est pas très compliquée à comprendre. On va prendre l'exemple d'un magasin quand tu rentres dans un magasin. Enfin, tu vas faire les courses, tu as besoin, je ne sais pas, de lait pour faire tes crêpes, tu vois. Donc, tu pars au magasin, tu dis, ah, j'ai plus de lait, tu vas chercher du lait. Tu sais que tu vas chercher du lait, tu sais où tu vas. Tu vas aller dans, je ne sais pas, le carrefour, on s'en fiche, tu vas aller dans ton magasin chercher du lait. Mais très souvent, et tu le sais, tu ne ramènes pas que du lait. Ah tiens, il y a ça en plus, il y a ça en plus, il y a ça en plus, voilà. Ça, c'est très, très important à comprendre. Parce que quelqu'un qui fait une démarche sur Google, c'est quelqu'un qui va chercher du lait. Donc, la personne, il faut qu'elle sache, tu vois, elle ne sait pas si elle va trouver du lait dans ton magasin. Tiens, quel magasin je vais aller pour prendre du lait ? Toi, tu le sais quand tu vas à Carrefour, tu vas à Carrefour, la personne ne te connaît pas. Donc, tiens, où est-ce que je vais aller chercher du lait ? Et donc, la personne arrive et tu dois la rassurer en disant, hey, c'est là où tu vas trouver du lait. Parce que le lait, chez nous, on a beaucoup de stocks, on a beaucoup de machins, on a beaucoup de marques différentes et il y a forcément le lait que tu vas trouver. D'ailleurs, regarde, tu peux t'inscrire pour voir toutes nos marques de lait. Tu vois, je te dis n'importe quoi, mais c'est pour te donner l'exemple. En mailing, ce n'est pas pareil. Ce tri-là, tu l'as fait déjà dans la proposition d'offre dans l'email. C'est-à-dire que dans l'email, tu as dit, tiens, viens chercher les nouveaux laits, etc. Donc, la personne vient sur ton site et sait à travers l'email que tu vas proposer du lait. Donc, il faut tout de suite proposer du lait. Là, tu n'as pas besoin de faire un oui, est-ce que machin, etc. Comprends bien, la personne qui reçoit un email, tu as déjà l'offre qui est packagée dans le kit mail, dans la newsletter. C'est déjà packagé dedans. La personne sait, si elle clique, ce qu'elle va aller trouver. Donc, il faut qu'elle puisse la trouver tout de suite. C'est-à-dire qu'en mailing, par exemple, peu importe la taille de ton email, quand la personne arrive sur la page de vente, il faut que ce soit court et limpide. Donc, quelqu'un qui arrive d'AdWords ou de Facebook ou d'un trafic payant, tu as fait une pub, certes, tu as fait quelque chose, certes, mais la personne n'est pas sûre de trouver le produit chez toi. Donc là, il faut que tu mettes une petite présentation, un rappel des bénéfices, mais il ne faut surtout pas que ce soit agressif avec tout de suite un formulaire. Par exemple, tout de suite un bouton paiement, imaginons. Le bouton paiement, dans les deux cas, ce n'est pas trop le problème, mais il faut rappeler, ah oui, c'est bien là que tu vas trouver ton lait. C'est très important. C'est la différence entre le pull et le push. Donc, en fait, c'est que tu as des gens qui font la recherche tout de suite pour savoir où sont du lait, et il y a des gens qui ne se sont pas posé la question de savoir s'il y avait du lait, et donc, tu leur proposes. Et pourquoi je t'ai parlé du lait et pourquoi je te parlais de Carrefour ? Parce que quand tu vas chercher du lait, tu vas chercher du lait, mais tu ne ramènes jamais ça, que ça, tu vois. Tu ramènes un truc en plus. Sauf qu'au départ, tu n'es pas allé chercher ce truc en plus. Ça, c'est exactement le principe du mailing. Tu fais ta boîte mail, tu vas regarder les mails, etc., et boum, ah oui, j'ai peut-être besoin d'un pot de tomate, tu vois. Donc, c'est exactement ça le truc. C'est que du coup, ah oui, le pot de tomate, ah mais eux, ils en ont, voyons voir. Ah oui, c'est bon, j'en ai besoin, boum, j'achète. Ça, c'est le principe de mailing. Le principe de AdWords, c'est le lait. C'est, tiens, j'ai besoin de lait, où est-ce que je vais aller le chercher ? Tu vois, ce n'est pas du tout la même démarche. Par contre, savoir où il y a du lait, les personnes vont sur Google, ils n'ouvrent pas leur email, tu vois. Donc, c'est exactement le même truc. Et ça, c'est hyper important. Donc, pourquoi je te parle de ça, de lait et tout, alors qu'on parle des pages de vente en affiliation ? Parce qu'en fait, le vrai secret, c'est celui que je viens de te donner. C'est-à-dire qu'une page de vente en affiliation, tu ne peux pas mettre exactement la même page, que ce soit sur de l'affiliation mailing, que ce soit sur du trafic payant, ou que ce soit sur de l'affiliation de parrainage avec des gens que tu connais. Tu ne peux pas mettre la même page de vente. Alors, il y a des pages qui sont uniformes, mais il ne faut pas mettre la même page de vente parce que ce n'est pas le même besoin, ce n'est pas le même comportement et surtout, ce n'est pas la même intention d'achat. Quand tu comprends ça, tu connais le truc, c'est que tu as tout compris. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu dédies une page pour de l'affiliation mailing, où tu dédies une page pour l'affiliation AdWords et que tu dédies une page pour, tu vois, les affiliations de parrainage, etc., eh bien, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Et pourquoi je te parle de ça alors qu'on parle d'affiliation de base ou de personnes qui envoient du trafic ? Parce que quand tu prends un programme d'affiliation, moi, le premier truc que je regarde, c'est quelles sont les différentes landing pages, quelles sont les différentes pages que l'annonceur va proposer ? Parce que si c'est exactement la même, je sais tout de suite que le programme marchera moins bien en mailing parce que les personnes ne dédient pas des pages pour le mailing, ils dédient des pages pour AdWords et ils envoient du mailing sur ces pages AdWords parce que personne, enfin, très peu d'annonceurs, à part ceux qui l'ont vraiment compris, dédient des pages pour le mailing, tu vois. Donc, moi, quand je vois qu'il y a une page différente, une landing page différente pour le mailing et une landing page différente pour Google, là, je me dis déjà, c'est plus intéressant parce qu'il y a eu une vraie recherche, il y a eu une vraie intention, il y a eu de vrais tests et donc ces gens-là, ils ont gagné en expérience pour proposer ça et donc là, forcément, le produit va être gagnant. Pourquoi ? Parce que si jamais ils ont des pages dédiées pour l'email, c'est forcément qu'ils savent que ça marche mieux avec cette page qu'avec une autre. Et j'ai des annonceurs, moi, que j'ai convaincus par A plus B et que j'ai testé avec eux en leur montrant par A plus B que c'est ce qu'il fallait faire. Donc, quand tu vois, je te le dis tout de suite, fuis les programmes d'affiliation où tu vois que c'est la même page partout parce qu'en fait, les personnes ne vont pas réussir à convertir. Tu vas forcément avoir un mauvais programme. Alors, encore une fois, tu auras toujours des exceptions. Tu vas avoir peut-être un mec ou deux annonceurs sur 100 qui vont réussir à avoir la même page qui fonctionne partout. Tu vois, encore une fois, je ne dis pas que ça n'existe jamais et ce n'est jamais 100% du cas mais c'est largement plus que la majorité. C'est 95% des cas qui sont comme ça. Donc, en fait, c'est 95%. Ceux qui se démarquent, c'est ceux qui ont des landing pages dédiées par email. Et en fait, c'est très logique parce que ceux qui te permettent de faire de l'argent, c'est ceux qui ont travaillé ça et qui comprennent que le comportement n'est pas le même. Encore une fois, on va revenir sur le marketing comportemental que je dis souvent sur le mailing. Le mailing est vraiment à une avance marketing sur tout le reste. Franchement, quoi qu'on dise parce que c'est tellement impulsif, il faut tellement savoir vendre par email qu'en fait, si tu arrives à vendre par email, tu arriveras à vendre au reste. C'est ça qui est assez extraordinaire. Donc, en fait, quand tu comprends ça, le seul truc que tu as appliqué, c'est de chercher si tu as la même landing page partout et si tes pages de vente en affiliation sont fonctionnelles. Et c'est pour ça que ça s'adresse aussi à toi si tu fais de l'affiliation, c'est-à-dire que tu es annonceur et que tu proposes ta page, je t'en prie, fais ça. Et il faut comprendre un truc et c'est très important. Quand tu fais de l'affiliation, peu importe que ce soit du SEO, tu sais, la valeur, elle est à la fin de podcast. Quand tu fais du SEO, quand tu fais de l'affiliation mailing, quand tu fais de l'affiliation AdWords ou parrainage, etc., quand c'est toi qui as ton produit, un conseil que je te donne et ce n'est pas un conseil anodin et crois-moi, il faut le faire, ne mets surtout pas ta landing page pour le mail, pour le SEO, pour Facebook, etc., ne la mets surtout pas sur le même domaine où tu as déjà du référencement naturel. Exemple, je ne sais pas, si tu as un site qui s'appelle Toto.fr, ne mets surtout pas une page d'affiliation Toto.fr slash LPAffiliation. Ne fais jamais ça. Pourquoi ? Parce que si tu as un mauvais trafic qui est envoyé, ça va te tuer dans les référencements naturels. Donc, c'est quoi la solution ? Quand tu fais de l'affiliation, c'est de dédier un sous-domaine par type d'affiliation. Exemple, tu as ton site Toto.fr, ce serait bien de créer par exemple LPAffiliation.fr 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 Très important, parce qu'étant donné que tu ne sais pas vraiment le trafic que les affiliés vont envoyer ou ce que Facebook va t'envoyer comme trafic, il est très important de mettre ça sur des sous-domaines afin de ne pas tuer la réputation de ton domaine. Sache que Google, pour lui, un sous-domaine, c'est un autre site, ce n'est pas le site à part entière. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, mais dans l'idée, en tout cas, quand tu commences, fais un sous-domaine. L'idéal, c'est d'avoir un autre nom de domaine dédié, comme par exemple LPAffiliation.fr Enfin, LPAffiliation.fr Ah là là, je suis perdu. LPAffiliation.fr Ça, c'est par exemple quelque chose que tu peux dédier. Et la plupart des annonceurs qui font du mailing, nous, on leur dit de tout de suite dédier un nom de domaine pour leur campagne. Donc, grosso modo, sache un truc, quand tu fais du Facebook ou de l'AdWords, on te demande souvent quel type de campagne tu veux faire et tu préconfigures ta campagne. Sache que s'ils te demandent quel type de campagne tu veux faire, c'est qu'ils ne vont pas faire exactement la même chose en fonction du type que tu sélectionnes. Ce qui est exactement ton but quand tu fais de l'affiliation, c'est qu'en fait, tu ne peux pas envoyer, tu vois, c'est très logique. Sur Facebook, par exemple, je ne sais pas si tu as déjà fait la pub Facebook, mais quand tu prends une campagne à la conversion ou quand tu prends une campagne pour du trafic, il ne va pas aller te chercher le même trafic et donc tu n'auras pas exactement la même chose. Et il y en a beaucoup qui disent oui, il ne faut pas faire des campagnes de trafic sur Facebook. C'est très pertinent de faire des campagnes de trafic sur Facebook pour te faire monter dans les référencements naturels. Il y en a qui l'ont compris. Pourquoi ? Parce que Facebook va aller chercher des personnes qui vont rester sur ton site. Donc en fait, ça va te faire monter dans les référencements Google. Évidemment, tu vas perdre de l'argent parce que tu ne vas pas forcément gagner tout de suite, mais par contre, ça te permet de te référencer plus vite sur des mots-clés. Crois-moi, crois-moi je l'ai testé et crois-moi ça marche bien. Mais encore une fois, ça c'est un truc bien différent. Là je suis parti un peu à côté pour te dire que tu as vraiment différentes stratégies. Et si avec Facebook ou avec AdWords ou avec tout ce que tu veux, tu dédies des campagnes, sache qu'il faut donc dédier des noms de domaine ou des sous-domaines pour ces campagnes. Très important. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu fais des campagnes email, n'envoie surtout pas ta campagne email sur ton site.fr. Surtout pas. Tu fais lpemail.tonsite.fr. Très très important. Sinon, tu vas te faire dégager des serfs de Google et tu risques de perdre vraiment beaucoup de mots-clés où t'es référencés. Donc, fais très 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 attention. Et c'est valable pour AdWords aussi parce qu'il y a des gens qui cliquent et qui quittent. Imagine le taux de rebond. Le taux de rebond en email est largement supérieur au taux de rebond que tu peux avoir quand les gars font des recherches Google. Pour autant, c'est pas parce que tu as un taux de rebond supérieur que ça va moins vendre. Tu vois, c'est juste que ceux qui vont rester... Voilà. Et quand tu fais une petite page simple pour acheter directement par email, forcément le mec quand c'est simple il a tendance à ne pas rester sur le site. Donc en fait, les gens se mélangent souvent entre vouloir vendre et vouloir tenir les gens sur leur site pour monter dans les résultats. C'est pas du tout la même stratégie en fait. C'est bien pour ça qu'il faut développer des landing pages spécifiques ou des sales pages, des pages de vente spécifiques par campagne d'affiliation. Donc tiens-le-toi pour dit, je ne sais plus comment on dit, mais très très important, fais très très attention à ça parce que je vois trop de personnes arriver en disant tiens c'est mon site, il s'appelle Toto.fr vas-y balance des trucs dessus. Surtout pas, tu dédies un nom de domaine pour de l'affiliation AdWords, tu dédies un nom de domaine pour l'affiliation Facebook, tu dédies un nom de domaine pour l'affiliation mailing, tu dédies, à chaque fois que tu fais une campagne tu dédies un nom, un sous-domaine de ton domaine. Très 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 important, vraiment ne rigole pas avec ça parce qu'en plus il suffit que t'aies des mecs qui t'envoient du trafic pourri pour que ça te tue ton nom de domaine à vie tu vois. Donc fais très très attention à ça et je vois trop de gens se plaindre après qu'ils se font défoncer sur Google, ils savent pas pourquoi et quand tu creuses un peu ah ouais bah les mecs ils ont fait ça, voilà. Et pour terminer, on parlait des bannières sur les sites, tu vois quand tu fais de l'affiliation, peu importe que tu sois propriétaire du site ou que ce soit toi ta page de vente que tu relais sur des sites d'affiliation, le SEO c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que t'as des gens ils voient une pub et là c'est le même comportement, ils sont sur un site, ils voient une pub plus ou moins liée, ils cliquent dessus, ils arrivent sur ta page de vente. Là c'est pareil, tu ne sais pas vraiment le type de trafic que tu vas avoir et tandis que tu ne sais pas le type de trafic, tu ne sais pas comment il va se comporter. Encore une fois, lpsio.tonsite.fr Toujours, toujours faire ça. En effet, ça ne va pas t'aider dans ton référencement, je te confirme, mais c'est exactement le but parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec tous ces sous-domaines d'email, d'adwords, d'affiliation, de SEO, etc. Qu'est-ce que tu vas pouvoir analyser ? Tu vas pouvoir te rendre compte qu'il y en a où tu as des taux de rebond au bout d'un mois, deux mois. Par exemple, restent beaucoup sur la page ou que machin, etc. Quand tu as cette info-là, à partir de ce moment-là, tu as les bonnes infos pour savoir si tu dois les mettre directement sur ton site et pour pouvoir ranker sur Google ou si tu dois toujours les laisser en sous-domaine parce que ça peut faire des ventes mais il y a beaucoup de taux de rebond. Moi, par exemple, j'ai des taux de rebond des fois qui montent à 80%, mais c'est les pages de vente qui vendent le mieux. Donc, je fais très, très gaffe à ça. Si j'ai un gros taux de rebond mais que ce sont mes pages de vente qui marchent le mieux, je ne vais pas les mettre sur mon site directement. Tu vois, c'est évident mais c'est évident et c'est ce que j'explique à mes clients. C'est très logique quand je te l'explique normalement. C'est qu'en fait, un gros taux de rebond va te faire baisser dans les résultats Google mais pour le coup, ça vend. Le truc, c'est qu'encore une fois, vu que ce n'est pas la même stratégie, ranker sur Google, ce n'est pas forcément faire des ventes. Mais faire des ventes, ce n'est pas non plus forcément ranker sur Google. Donc, de toute façon, ça ne se croise pas si tu veux. Donc, il faut forcément que ce soit séparé. Écoute, j'espère que tu as compris ce que je voulais te dire. Et donc, ces pages de vente, à partir de ce moment-là, je te le redis, je te fais un petit résumé. Donc, c'est analyser les pages de vente, savoir s'ils ont bien des landing pages dédiées parce que si elles sont dédiées, c'est forcément que les mecs ont analysé du marketing et qu'ils savent que, par exemple, pour de l'email, ça vend comme ça, pour de l'affiliation, ça vend comme ça, pour le machin, ça vend comme ça. Donc, du coup, tu as plus de chances d'avoir des meilleurs résultats. Donc, ça, c'est un type ce qui est très simple à comprendre. Mais également, si c'est toi qui proposes des programmes d'affiliation, c'est important de proposer ces programmes d'affiliation sur des sous-domaines pour éviter de tuer ton domaine principal, tout simplement, parce que tu ne connais pas le trafic qui va arriver. Et surtout, ne fais pas confiance au trafic qu'on t'envoie, que ce soit Facebook, affilié, que ce soit du parrainage, peu importe ce que tu fais, ne fais pas confiance au trafic qu'on t'envoie parce que tu ne sais jamais ce qu'il y a dedans. Et il n'y a qu'en essayant et en connaissant tes affiliés et le trafic qu'on t'envoie, que tu pourras prendre les bonnes décisions après. Et finalement, si tu regardes, c'est toujours le même process. D'abord, on teste, on isole les meilleurs résultats, on les reproduit et on agit sur ces résultats là où c'est pertinent pour notre site ou pour notre produit. Donc, en fait, c'est toujours le même truc. Il faut toujours tester, isoler ses tests et quand tu as isolé tes tests, tu essaies de réitérer, de reproduire les résultats afin de pouvoir soit augmenter tes revenus, soit pouvoir augmenter la visibilité de ton site. En fait, tout dépend, regarde bien, l'objectif de ta campagne. Et c'est pour ça que je te le redis quand même, Facebook, quand tu fais une campagne de trafic, c'est très, très pertinent si tu as un blog, par exemple, pour faire décoller ton blog. Je te le dis, c'est un petit tip comme ça, je ne vais pas venir trop loin, mais comprends bien le principe. Il y en a beaucoup qui disent ne fais surtout pas de campagne de trafic sur Facebook, ça ne sert à rien. C'est bien connu que ça ne sert à rien, pourquoi Facebook le proposerait ? Mais ça sert forcément quand tu sais t'en servir intelligemment, rinquer sur certains mots-clés, quand tu as des articles qui sont pertinents et que ça fait monter tes résultats tout de suite, enfin tout de suite, dans les semaines en tout cas. Donc du coup, voilà. Et puis là, tu n'as pas besoin d'un gros budget avec ça. Je te dis ça parce que nous, on le fait pour monter des positions de mots-clés par exemple. Là, on n'est pas des pros du SEO, mais on connaît quand même un peu le truc et ça nous permet de rinquer beaucoup plus facilement sur certains mots-clés. Je te le dis, c'est la petite astuce quand même. Écoute, en tout cas, s'il y a un truc que tu veux savoir, c'est ce que tu fais de l'affiliation et que tu as envie d'augmenter tes revenus et doubler tes revenus en affiliation. Je t'explique tout. Je t'explique comment créer une offre qui est pertinente pour l'affiliation. Je t'explique même comment relayer une offre pertinente pour l'affiliation. Bref, si tu veux faire du cash, que ce soit la question que tu te poses, oui, j'ai toujours voulu essayer de faire de l'affiliation, que tu sois éditeur, c'est-à-dire que tu as envie d'envoyer du trafic sur des offres ou que toi, tu sois annonceur et que tu as envie de créer une offre sur l'affiliation, c'est très simple. Je t'ai fait une formation. C'est ce qui te permet qui va te permettre d'isoler tout de suite des trucs qui fonctionnent, des programmes qui fonctionnent, des landing page qui fonctionnent, des pages de vente qui fonctionnent. Tout de suite, tu vas avoir une technique de malade pour te dire ça, ça marche et ça, ça marche pas, mais tout de suite, immédiatement. Et en plus, quand tu vas envoyer du trafic dessus, tu vas doubler tes gains parce que je te donne non pas quelques astuces, mais je te montre en live comment ça marche, pourquoi ça marche et comment tu peux reproduire ça un peu à l'infini, peu importe, et en fait, être intouchable. C'est-à-dire que si tu fais de l'affiliation, tu mourras jamais et en plus, tu vas doubler tes revenus avec cette technique, c'est un truc de malade. Donc, je te laisse cliquer sur le lien, ça s'appelle comment doubler ses revenus en affiliation, tu vas voir, c'est un truc de malade, tu cliques dessus, évidemment, c'est une formation payante et puis, écoute, on se retrouve de l'autre côté et pour les autres, à plus, salut !